Les rencontres de la Parisienne ont démarré il y a trois ans, j'ai eu la chance d'y participer les trois années et l'objectif en fait c'est de réunir les femmes du challenge entreprise pour échanger sur des thèmes clés autour de la place des femmes dans le sport, en entreprise, le running etc. Ça c'est la force de la Parisienne, c'est d'arriver à fédérer, à réunir des gens assez extraordinaires. Il y a quand même Catherine Switzer qui a été la première femme à courir le marathon de Boston en 67 alors que ce n'était pas autorisé pour les femmes, ça n'a été que cinq ans après. Donc elle a quand même ouvert un boulevard. Je suis très excitée d'être à la Parisienne parce que je pense que j'ai été invitée parce que le thème de la race cette année est l'audaceuse. Ce que j'ai fait en 1967 c'était très bold. Le running fait nous bold. Entrepide, libre, audaceuse. Et pour moi, c'était un moment de vie, mais ça n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas eu le running. Le comité national ONU Femmes France s'est engagé dans la Parisienne puisque cette année, on a une opération inédite. Pour la première fois, 15 hommes dirigeants d'entreprises vont courir aux côtés des femmes pour saluer la campagne E4She. E4She, c'est une campagne qui a été lancée en 2014 à l'ONU, qui a été beaucoup mise en lumière par Emma Watson et qui nous dit assez simplement que l'égalité femmes-hommes, la mixité, n'avancera que si les hommes et les femmes au fond se mettent ensemble pour participer à ce chemin. Et c'est pour cette campagne que ces 15 hommes en France vont courir dimanche. Je suis parrain de cet événement, de ces rencontres de la Parisienne, dans la mesure où le thème qui a été proposé est celui de l'audace. Et l'audace fait partie vraiment réellement intégrante de notre marque. Très clairement, la plupart de nos salariés participent à titre personnel. Cette année, d'autres vont y participer plus collectivement. L'organisation de la Parisienne, la place qu'elle prend sur le plan symbolique, dans le cœur de la ville et de Paris, ça c'est certainement une audace qui est bénéfique pour les villes et pour les coureurs et les coureuses. Sous-titrage ST' 501